Allez, on va parler du mot de la fin, on va s'intéresser... On s'en va, il ne peut plus de nous, on regarde. Non, pas du tout, restez, au contraire. On va parler de l'expression « tout chousse ». Tout chousse. D'où vient l'expression « tout chousse » qui signifie bien sûr « qu'un skieur fonce tout droit ». Laurent Guimier, est-ce que vous avez l'idée ? Oui, c'est un massif autrichien qui s'appelle la Chousse. D'accord. Et chaque année, il y a depuis 1850 une grande randonnée qui dure 24 heures. Et on décide de faire, de parcourir l'ensemble du massif, la Chousse. Et donc, soit on va moyennement vite, et à ce moment-là, c'est la Michousse. Et soit on va très, très vite, on descend tout rapidement, on arrive à faire toutes les pistes du massif. Et à ce moment-là, c'est là tout chousse. Mais vous, vous avez fait surtout la Michousse. Qui vient faire la Michousse avec moi ? Alors, j'aime beaucoup, bravo. Bon, pas l'explication. Il va très loin, lui. Valérie Bénaï. Pas du tout, c'est un skieur de... Je ne me souviens plus, en revanche, de quel endroit. Où je la sens mal par vie. Et en fait, c'était un skieur émérite. Et vraiment, dans la station, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il skie bien, il va tellement vite, etc. Et à chaque fois qu'il arrivait quelque part, et quand il en repartait, il disait assez comment, « Tchuss ! » et donc, pour dire au revoir. C'est un amour, c'est un amour, alors. Et donc, du coup, à chaque fois, on l'a surnommé de sa façon de dire au revoir, « Tchuss ! » Et c'était tout « Tchuss ! » « Tchuss ! » Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Quand on ne sait pas, dites « Je ne sais pas ». Alors Jean-Luc, il sait. Et Pierre Fela, vous n'avez aucune idée sur là-dessus. Mais si, bien sûr, on a des idées. On l'a connu, c'est un type qui allait tout droit, il s'appelait Soultz. Ah, alors ? Ah, voilà, donc c'est tout « Soultz ». Et il était d'origine autrichienne. Jean-Luc Lemoyne. Non, en fait, ça vient du village olympique. Ce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un lieu de rencontre entre athlètes, et c'est un lieu assez chaud. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de, comment ça s'appelle, de nations qui viennent, même si ce ne sont pas des pays de neige. Et il y avait un athlète, Manuel Doppinto, qui était portugais, qui était très direct avec les filles, et lui disait… Non, non, non. Douchous ? Douchous. Mais non, tu peux pas faire ça. Mais ne l'encouragez pas, ne l'applaudissez pas, enfin ! Et voilà, c'était le côté rapide, direct. Donc on a gardé ça dans l'esprit olympique. On a perdu Cyril Hanouna. Mais vous êtes fiers de vous, Jean-Luc Lemoyne ? J'ai presque envie de l'apprendre ! Alors, je vais vous dire, c'est pas du tout ça, mais celle qui se rapproche le plus, c'est quand même Valérie Benaïf, parce que le mot de chou, c'est un mot d'origine allemande qui désigne un tir ou un grand coup de feu. Au début du XXe siècle, quand un skieur arrivait à l'endroit de la piste où il devait se mettre en position de recherche de vitesse, son entraîneur criait « Tchuss ! » Et le skieur a adopté alors un profil d'obus pour foncer tout droit en suivant la ligne de la pente et pour s'inspirer de leur confrère d'outre-Rhin, les entraîneurs français criaient « Tchuss ! » à leur skieur pour leur dire d'imiter leur adversaire allemand et d'aller plus vite. Donc rien à voir avec vos explications, mais bravo à vous quand même ! Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna.